Générique Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Bienvenue dans votre journal de TLT de ce jeudi 10 avril, une édition spéciale ce soir à l'occasion de la disparition de Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse. Et ce soir, Emmanuel Schwarzenberg, directeur de TLT, nous accompagne sur ce plateau, ainsi que Serge Regour, professeur de droit. Bonsoir. Bonsoir. Humaniste, engagé, un homme d'une grande sensibilité. Les éloges ne tarissent pas. Dominique Baudis est lié à Toulouse pour l'éternité. Né à Paris, c'est entre Toulouse et la capitale qu'il a grandi et qu'il a fait ses études. Le défenseur des droits et ancien maire de Toulouse est mort ce jeudi 10 avril, des suites d'un cancer généralisé. Les drapeaux de la ville rose qu'il avait administré de 1983 à 2001 sont en berne. Je vous propose de regarder un portrait de Dominique Baudis signé Jean-Marc Lucas. Au mois d'avril, lorsque la crise a commencé, on s'affrontait dans les rues de Beyrouth, à la mitraillette, à la rigueur, à la mitrailleuse lourde. Dominique Baudis, c'est d'abord un journaliste de terrain au Liban de 71 à 75. Puis il passe devant la caméra pour présenter le journal de TF1 de 77 à 80, puis celui de soir 3 jusqu'en 82. Et puis changement de carrière, il devient homme politique. Il succédera à son père en 83 jusqu'en 2001. Il est l'homme du métro, du musée des abattoirs, de la fondation de TLT, Télé Toulouse, et il a inscrit Toulouse dans une vision européenne. Il se consacre à sa ville et même à sa région en devenant le premier président du conseil régional, Dominique Pérennay, de 86 à 88. Puis nouveau changement de cap en 2001. Il démissionne de tous ses mandats électifs pour entrer à la demande de Jacques Chirac, au conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est à partir de là qu'il devra affronter la calomnie quant à l'affaire Allègre. Il se défendra bec et ongle pour son honneur et en sortira totalement blanchi. En 2007, il sera président de l'Institut du Monde Arabe, lui qui connaissait parfaitement le Proche-Orient. Puis en 2011, il sera nommé défenseur des droits par Nicolas Sarkozy. L'homme qui à un moment de sa vie a été seul contre tous, se battra seul pour tous. Dominique Baudis pour Toulouse est avant tout le maire emblématique à qui l'on doit également le zénith ou encore le début du chantier de la médiathèque ou même la place du Capitole, Dominique Baudis. C'est aussi le père spirituel de Jean-Luc Moudinque. Marie, qui vient d'être élu maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque avait symboliquement été se recueillir sur la tonte de Pierre Baudis, le père de Dominique Baudis, juste après son élection. On écoute la réaction du premier magistrat de la Ville Rose en début d'après-midi, place du Capitole, au micro de Jérôme Bolloc. Je suis ému parce que je l'ai connu, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans quand j'ai été candidat sur sa liste, la première fois où il s'est présenté à l'élection municipale. Et depuis, nous avons toujours fait chemin ensemble, d'une manière ou d'une autre. J'ai été un de ses élus, j'ai été même le plus jeune élu du conseil municipal quand il était maire. J'ai été un de ses collaborateurs, à la fois au conseil régional, quand il en était le président, à la mairie avant que je sois moi-même élu, à l'Assemblée nationale quand il était député, dans l'élection européenne en 1994. Enfin voilà, donc forcément je suis très touché par sa disparition. Dominique Bolli, c'était un homme secret, un homme qui était profondément attaché à sa famille, à tout ce qu'elle avait vécu auprès des siens, des événements heureux, des événements moins heureux. C'était aussi un homme qui était dans un idéal, un idéal qui est celui que je partage, c'est-à-dire le centrisme démocrate social, démocrate chrétien, un idéal européen très fort, l'idée que l'on doit réunir les gens, qu'on doit aller vers eux, qu'on doit les servir lorsqu'on est en responsabilité dans la vie publique. Voilà, et puis c'était le Toulousain, bien sûr, le maire emblématique de Toulouse. Je rappelais tout à l'heure qu'il a fait 18 ans de mandat à la tête de la ville et que dans l'histoire de la ville, aucun maire n'a été maire aussi longtemps que lui. Et les Toulousains se souviennent de cette période comme une période très heureuse, avec un maire qu'ils aimaient, un maire qui les aimait, un lien charnel entre lui et la ville, une ville en plein développement avec des projets qu'il impulsait, et puis beaucoup de réalisations dont les Toulousains bénéficient encore aujourd'hui et pour longtemps. – Alors Serge Regour, quel regard est-ce que vous portez sur cette dynastie baudisse de laquelle Jean-Luc Moudinck se veut l'héritier ? – Je crois que Jean-Luc Moudinck a trouvé des mots très justes pour parler de Dominique Baudisse. Je pense qu'il fait partie de ceux qui l'ont le mieux connu. Il a été l'un de ses plus proches et fidèles collaborateurs. Et je crois qu'il a très bien parlé de ce que représentait Dominique Baudisse en deux mots. Ce que l'on peut dire c'est que Toulouse était déjà à l'époque traditionnellement perçue comme une ville de gauche, dont les votes notamment pour les élections présidentielles ou pour les élections législatives cantonales indiquaient qu'elle était dans une ville de gauche. Et Dominique Baudisse a réussi une logique en quelque sorte de la transcendance absolue du politique. Il est devenu l'incarnation, l'icône de la ville de Toulouse pendant une période longue, pas du fait du hasard d'une période courte de calendrier, mais pendant trois mandats successifs qui est déjà extrêmement notable. Et je crois que sa légitimité, son charisme dépassait évidemment son camp politique. Et que d'une certaine manière, du fait qu'il a eu la grande intelligence politique de se consacrer à Toulouse, de ne pas accepter notamment de poste ministériel, il a complètement gommé les distinctions politiques. – On va revenir là-dessus. Surprise et émotion, les Toulousains quant à eux ont appris la disparition de Dominique Baudisse à la mi-journée. Nous sommes allés à leur rencontre, place du Capitole. Certains connaissaient déjà la nouvelle, d'autres l'ont apprise face à la caméra. – J'ai été étudiant en Toulouse il y a 40 ans, donc cela est assez éloigné. Maintenant, effectivement, c'était quelqu'un qui était marquant pour moi, tant d'abord parce qu'il était aussi au journal télévisé, et que c'était une représentation nationale, et puis ensuite après, sur le plan de vue de la ville de Toulouse, je pense que ça a été quelqu'un qui a marqué pendant longtemps, son empreinte indépendante, le milieu politique national. – Ça fait quelque chose quand même, c'était une image de Toulouse, c'est quand même, oui, on l'a connue tout jeune. Oui, ça fait quelque chose. – Vous l'avez bien connue en pape-mère ? – Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien connue même à titre personnel, donc voilà, ça fait quelque chose. – Il a fait le métro, c'est ça ? – C'est bien ça, oui. – Il a fait entrer Toulouse dans l'ère moderne finalement ? – Bon, certainement, oui, parce qu'on va plus vite maintenant. – Il représentait Toulouse, la famille Baudis à Toulouse, était quand même quelque chose de très important, donc obligatoirement, ça va toucher la population de Toulouse, c'est sûr et certain. – Quels souvenirs vous garderez de lui en tant que maire ? – Écoutez, c'était quelqu'un de très affable, de très communicatif, et qu'on pouvait rencontrer très facilement, et c'est quelqu'un de très agréable, voilà, et qui a fait beaucoup de choses pour Toulouse, bien évidemment. – C'est un choc quand même, parce qu'on l'aimait bien, il avait quitté Toulouse, bien sûr, mais bon, voilà. – Qu'est-ce qu'il représentait pour vous à Toulouse ? C'était un maire comment ? – Un très bon maire, un très bon maire, excellent, comme était son père, son père était très bon maire aussi, très aimé. – Allez, écoutez, je suis un peu sous le choc, vous me l'annoncez, c'était une figure emblématique de Toulouse. Je pense que Jean-Luc Moudin a une certaine paternité auprès de Dominique Baudis, c'est sûrement un grand choc pour lui. C'est une famille déjà, parce que c'était un père, un fils, c'était une longue histoire à Toulouse, c'est beaucoup de changements dans la vie de Toulouse, au cours de toutes ces années, et donc quelqu'un de bien, qui a marqué la ville en tout cas. – Alors on va revenir sur la carrière de Dominique Baudis, évidemment. Emmanuel Schwarzenberg, bonsoir. Vous avez connu Dominique Baudis, le journaliste parisien. Quels souvenirs vous en gardez ? – La première rencontre que j'avais eue avec lui, il était président du comité éditorial du Figaro, et il était manifestement très content, mais ça se ressentait que réellement, ce n'était pas juste une position, du fait qu'avec mon équipe, lorsque je travaillais pour animer la page média, nous étions reconnus de toutes les tendances politiques. Et cette recherche du consensus, ce désir d'être adopté par toutes les sensibilités, ça c'est pour moi quelque chose, évidemment, qui m'a satisfait, qui a fait un réel plaisir, mais qui lui faisait encore plus plaisir à lui. C'est-à-dire que la recherche de mettre la plupart des sensibilités en entente sur un sujet donné, c'était à la limite ce qu'il caractérisait fondamentalement. Et avant, évidemment, sur sa vie de journaliste dont vous avez mentionné, c'était quelqu'un qui, avant d'occuper, d'abord personne ne savait à l'époque qu'il allait occuper les fonctions qui ont été les siennes à Toulouse. Et c'était un journaliste comme un autre, proche des autres, faisant la fête avec les autres. Voilà. – Alors le journaliste devient très vite, on l'a vu, l'homme politique, encore étudiant, président du mouvement des jeunes démocrates. Il est élu conseiller municipal de Boulogne-Biancourt en 1971. En 1983, il est élu maire de Toulouse et succède à son père Pierre, Parlement européen, conseil général, conseil régional, présidence de l'UDF. Sa carrière est longue et bien remplie. – Oui, Marie, la patte de Dominique Baudis a clairement marqué la politique toulousaine. Marie Décquet, l'élue en charge des musiques, en témoigne d'ailleurs aujourd'hui. Elle a travaillé avec Dominique Baudis, elle était son adjointe chargée de la culture. On l'écoute. – Il est inscrit dans nos gènes, il est inscrit dans nos mémoires, bien sûr pour ceux qui ont été avec lui, à côté de lui, mais en même temps pour tous les gens et pour tous les gens après à qui on en a parlé, à qui on a expliqué pourquoi cette ville était devenue ce qu'elle était quand elle était sortie de son état de grande bourgade. Il a rendu cette ville capitale parce qu'il avait cette vision, parce qu'il avait cette ambition, parce qu'il avait ce courage. Et donc qu'il disparaisse aujourd'hui, c'est terrible, même pour le premier magistrat de cette ville, Jean-Luc Boudinck, qui prend ce mandat et juste après être allé sur la tombe de son père, il faut qu'il dise au revoir à Dominique Baudis. – Voilà, Dominique Baudis s'est toujours entièrement consacré à sa mission locale, refusant même tout poste de ministre. Le professeur de droit toulousain, Stéphane Beaumont, lui a consacré un ouvrage intitulé « Un destin politique et inachevé ». On l'écoute. – Oui, Dominique Baudis était l'incarnation du maire d'une grande ville dotée d'une grande capacité pour la démocratie participative et pour la démocratie de proximité et qui avait su refuser tout poste ministériel pour se consacrer entièrement au cours de ses mandats à la vie toulousaine et à tous les problèmes qui se posaient aux Toulousains. Il avait su faire de chaque citoyen à Toulousain un individu, un individu qu'il respectait. Il avait inventé en quelque sorte une sorte de nouveaux contrats sociaux municipaux et s'il s'était représenté après son troisième mandat, il eût été sûrement réélu. C'était le genre d'élu qui était réélu à vie. Certains même pensaient qu'il aurait pu avoir un destin national et c'est la raison pour laquelle j'avais intitulé mon ouvrage « Dominique Baudis, un destin politique inachevé » parce que je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il avait été tenté par les heures du pouvoir. Il préférait la République de Toulouse. – Serge Regour, est-ce que vous partagez cette analyse de Stéphane Beaumont ? Est-ce qu'on peut dire finalement que Dominique Baudis a eu la carrière politique qu'il méritait ? – Oui, il a eu surtout une carrière extrêmement riche parce que très diversifiée. Vous savez, les ministres, on en a une nouvelle illustration, ça passe et la plupart des ministres ne laissent aucune trace dans l'histoire. – C'est encore plus vrai aujourd'hui ? – C'est encore plus vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai à l'époque. Beaucoup de ministres ont des carrières finalement de météorites. Or, je pense qu'il a eu la grande intelligence de multiplier en quelque sorte les expériences. Je crois qu'il n'avait pas le goût des combinations politiques. Jean-Luc Boudin qui évoquait tout à l'heure le fait qu'il était un petit peu secret, si proche de lui qu'il dit, ça va fortiori pour tous ceux qui l'ont approché. Il avait une forme d'élégance. Moi, je l'ai rencontré régulièrement lorsqu'il était président du CSA et c'est quelqu'un qui avait toujours son quant à soi, qui avait une distance, qui en même temps valorisait ses interlocuteurs. Et pour finir, par rapport à ce que je disais, je crois qu'avoir la direction de l'Institut du Monde Arabe, avoir la direction du CSA, aujourd'hui jusqu'à si peu de temps, être le défenseur des droits, après la belle carrière journalistique qui a été la sienne, sont des éléments qui, de mon point de vue, marquent une société, un pays autant qu'un Marocain ministériel. – Une carrière noble en tous les cas. – Alors, Dominique Baudis est finalement revenu à ses premières amours d'une certaine façon en prenant la tête du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une présidence dont on gardera la mise en place de la TNT, la télévision numérique terrestre. Emmanuel Schferzenberg, alors comment s'est passé ce passage à la TNT ? – Ce passage à la TNT a été révélateur du caractère de Dominique Baudis dans la mesure où il a été seul à vouloir que la TNT se développe en France et il avait contre lui des groupes puissants, à savoir TF1, M6 et Canal+, qui ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils se sentaient menacés d'avoir un gâteau audiovisuel qu'il fallait partager avec d'autres et aussi, je dois le dire, relayés par d'autres journalistes comme moi qui redoutaient que la multiplication de ces chaînes ne se fasse sans garantie pour la création audiovisuelle parce qu'évidemment, si vous avez des sociétés qui ont moins d'argent, forcément, elles risquent de moins investir. – Alors lui, quels étaient ses arguments en face ? – C'est assez simple, c'est qu'évidemment, on avait des discussions avec lui, il n'a jamais changé d'un iota de sa ligne et ce qu'il m'a dit très clairement, et c'est un argument, il m'a dit, mais écoutez, que voulez-vous ? Ceux qui évidemment donnent des arguments contre la TNT ont en partie raison, je les entends, mais on ne peut pas refuser aux Français la création de nouvelles chaînes de télévision quand on a l'occasion de pouvoir les lancer car ce sont de nouveaux modes d'expression qu'on doit leur donner. Alors les réticences, je les comprends, mais je ne m'arrêterai pas et j'irai jusqu'au bout. Et c'est vrai que par rapport à tous, vous voyez toutes les biographies que vous présentez, c'est-à-dire celles d'un homme qui finalement rechercherait le consensus pour le consensus, à l'occasion de cette affaire, il a prouvé qu'il était capable d'être seul contre tous pour imposer sa vision. Alors on ne peut pas revenir sur l'avis de Dominique Baudis sans évoquer évidemment l'affaire Allègre, affaire dans laquelle l'ancien maire de Toulouse avait été mis en cause, une accusation contre laquelle Dominique Baudis s'est toujours défendu bec et ongles mais qu'il avait profondément touché. Et il est ressorti complètement blanchi de cette affaire, je vous propose d'écouter l'interview de Serge Didier, il était l'un de ses avocats lors de l'affaire. J'étais là en tant qu'ami et surtout en tant qu'avocat et donc j'ai pu mesurer le courage de l'homme et en même temps sa détresse. C'est vrai que cette affaire, ça a été pour lui un drame absolu, un drame intérieur, un drame pour sa famille, un drame pour lui. J'ai une pensée bien sûr pour sa femme, sa fille Florence et ses deux fils, ça a été un drame absolu, une fêlure, une cassure intérieure. De 2003-2005, tous les dimanches j'étais chez lui, oui, tous les dimanches. C'est le point, il avait sans doute besoin de pas de conseil, parce que bon, il était assez grand aussi quelquefois, le conseil juridique peut-être, mais bon, il n'est pas que moi aussi. Mais bon, voilà, on envisageait les solutions, on a beaucoup parlé à ce moment-là, beaucoup. Ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs quand j'étais son adjoint à la mairie, ce qui était normal, le tempo était différent. C'était à l'époque à la mairie, bon, c'était le patron et nous étions ses adjoints. En 2003, c'était beaucoup plus affectif. – Et les témoins de cette époque ainsi que des proches semblent s'accorder sur le fait que l'affaire Allègre a joué un rôle prépondérant dans l'évolution des engagements de Dominique Baudis, notamment en tant que défenseur des droits, un poste auquel il a été nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Francis Piner, son avocat au moment de l'affaire Allègre, dit de lui, le défenseur des droits qu'il a voulu être, s'est souvenu de la souffrance qu'il a connue en traversant cette période. Alors, Serge Regour, quels souvenirs gardez-vous de ce moment ? – Je l'ai peu connu à ce moment-là, mais j'ai des souvenirs très précis puisqu'en pleine tourmente, il avait eu la courtoisie, la délicatesse et en même temps une forme de fidélité de siéger dans des jurys à l'université sur des thèses concernant précisément l'audiovisuel, puisqu'il était au CSA à ce moment-là. Et évidemment, il gardait, je l'ai dit tout à l'heure, une très grande réserve, une hauteur de vue. On sentait évidemment qu'il était sûrement blessé, mais je crois que ses blessures, il n'en faisait pas état de manière publique. Je pense que ses plus proches collaborateurs, ses intimes, peuvent parler de ça, c'est le cas sûrement de Serge Didier qu'on a vu tout à l'heure. Mais je l'avais personnellement, évidemment, assuré de mon soutien, il était très sensible à ça, je lui avais envoyé un petit mot, il m'avait répondu, mais je ne peux pas évidemment témoigner de ce qu'il ressentait. Je crois que la douleur était trop violente et trop profonde. Alors les hommages à Dominique Baudis se sont succédés toute la journée. La classe politique est unanime. Les maires des communes de l'agglomération toulousaine lui ont rendu également hommage toute la journée. Citons également Martin Malvy, le président du conseil régional, dont les drapeaux sont en berne. Je le cite donc, au-delà des amitiés et des oppositions, il restera dans la mémoire des Toulousains et des Midi-Pyrénéens au titre des mandats qui furent les siens. Pour Gérard Bapte, le député de Haute-Garonne, Dominique Baudis a su, en sa qualité de défenseur des droits, agir au-dessus des préoccupations partisanes, s'attirant à un respect unanime dans le monde politique comme dans celui des ONG. Quant à Jean-Luc Laglaise, le président du Modem 31, il estime que Toulouse est orpheline. Voilà, et sachez que Jean-Luc Mouding, le maire de Toulouse, a mis à disposition des Toulousains un livre de condoléances ouvert à l'accueil au rez-de-chaussée du Capitole. Et on tourne cette page spécialement consacrée à la disparition de Dominique Baudis. Dans le reste de l'actualité de ce jour, les intermittents du spectacle ne baissent pas les bras. Leur mouvement semble même trouver un second souffle. Intermittents et précaires n'acceptent toujours pas la nouvelle convention du régime d'assurance chômage signée par les organisations patronales, la CFDT, la CFTC et FO. Oui Marie, ils ont commencé leur journée par une assemblée générale au TNT avant de profiter de la présence de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, pour se faire entendre. Un reportage de Marlène Canal et d'Alain Saurat. Tout de suite. Après avoir envahi le plateau du JT de France 2, aujourd'hui, les intermittents veulent interpeller Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, de passage à Toulouse. Il dénonce l'accord conclu le 22 mars sur l'assurance chômage et l'argument qui accuse les intermittents de grever le budget de l'UNEDIC. On représente 3,5% des chômeurs indemnisés et on coûte 3,4%, ce sont les chiffres officiels de la Cour des Comptes. Donc voilà, c'est-à-dire après, on prend un déficit et puis on arrive à le transformer, en tout cas le MEDEF ou la Cour des Comptes arrive à le transformer pour arriver à lui faire dire que finalement on représente un quart du déficit, ce qui est absolument faux. Mais on a l'habitude de ce genre de communication. Et au lieu de s'essouffler, le mouvement des intermittents prend de l'ampleur. Pour eux, la discontinuité de l'emploi est devenue la règle et tous les précaires sont concernés. La problématique de dire on passe de phase de travail à des phases de non-travail tout au long de notre vie, elle va concerner et elle concerne l'ensemble de la population. Donc cette problématique de la discontinuité, elle nous touche tous. Et c'est un petit peu un des messages que délivrent les intermittents et auxquels les chômeurs dont je fais partie se joignent aussi. C'est de dire, cette idée-là de dire on a un régime qui permet de couvrir toutes les périodes de non-activité doit être étendue et généralisée. Nouveauté du mouvement des intermittents toulousains, leur association avec trois syndicats, la CGT, FSU et Solidaire, notamment pour la journée du 1er mai. Les intermittents ont souvent été seuls. Nous, encore une fois, c'est assez historique qu'on soit dans la société dans son entier. Mais c'est assez nouveau. Et bon, à Toulouse, il faut dire qu'il y a une activité particulière des trois syndicats que j'ai cités, qui fait que c'est sans doute plus simple. Puis la CGT n'a pas signé au niveau national l'accord unédic. Donc assez naturellement, ils viennent et ils souhaitent qu'on rencontre les intermittents et précaires pour travailler avec eux à une mobilisation. Une centaine de manifestants s'est rassemblée dès la fin de la matinée devant la médiathèque José Cabanis. C'est là que devait venir Pierre Gattaz dans l'après-midi. Voilà, et Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était à Toulouse aujourd'hui à l'occasion de la grande tribune du MEDEF 31 à l'arche Maringo. Jean-Marc Lucas l'a fait réagir sur cette mobilisation des intermittents. On l'écoute. Nous avons, avec les partenaires sociaux, décidé qu'on apportait un peu d'équité dans ce secteur, sans tout casser, et en préservant les régimes en plus. Et en plus, il est question qu'il y ait une réunion complémentaire avec le gouvernement pour aller en profondeur discuter, négocier de l'amélioration de ce régime. Donc je dirais que, bien évidemment, nous ne sommes absolument pas contre la culture, nous sommes pour la culture, pour le développement, pour les artistes. C'est un problème d'équité de régime sur l'assurance chômage, rien d'autre. – C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci Sophie. Merci Emmanuel et Serge Regour de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle l'information principale de ce jeudi, la disparition de Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse, à l'âge de 66 ans. On se quitte en regardant ces images de l'homme qui a marqué la ville rose. – Merci. – Oh, mon pays, oh, mon pays, oh, Toulouse, 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 ... ... Sous-titrage ST' 501